La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à la vie des idées. Le Québec est une société qui aime se croire tranquille et à l'abri des grands mouvements de l'histoire. Et les Québécois, globalement, ont tendance à se croire de ce point de vue privilégié, car le tumulte historique empêche effectivement les hommes de se vouer à une existence quotidienne protégée, qui ne manque pas de charme et que nous aurions tort de regarder avec condescendance. Mais y a-t-il un aspect moins lumineux à cette vie vouée au culte du prosaïsme? Y a-t-il un angle mort, autrement dit, dans notre culte de la vie tranquille? C'est à cette question que nous invite à réfléchir Mathieu Bélil dans son nouvel ouvrage « Bienvenue au pays de la vie ordinaire » qui paraît ces jours-ci chez les MÉAC. Il y présente une société québécoise qui se méfie de l'exceptionnel, de l'extraordinaire, de ce qui transcende le quotidien, de ce qui nous y arrache pour embrasser quelque chose de plus grand, peut-être un destin, à la fois sur le plan individuel et collectif. Je le reçois aujourd'hui à l'émission pour en parler. Mathieu Bélil, bonjour. Bonjour. Alors, question toute simple d'ouverture qu'on a dû vous poser une cinquantaine de fois, mais je vous la pose aussi. Qu'entendez-vous par le concept de vie ordinaire? Alors, le concept de vie ordinaire, c'est un concept que j'ai emprunté à les sources du mois de Charles Taylor, où Taylor montre bien que depuis, disons, l'aventure de la modernité, dont il retrace les origines à la Renaissance, « L'aventure de la modernité », c'est l'histoire de l'affirmation de la dignité de la vie ordinaire. Donc, l'affirmation de la vie ordinaire, la vie ordinaire, c'est, il l'a défini essentiellement par la vie de production et de reproduction. Donc, de production, c'est le travail et la reproduction, bien sûr, de la famille, auquel j'ajouterais, moi, la notion de consommation, qui permet un peu de boucler la boucle. Donc, cette vie-là, Taylor montre bien qu'elle a affirmé sa dignité, notamment par des grands phénomènes comme la réforme, comme l'avènement des sociétés démocratiques, comme la critique, parfois assez radicale, de la métaphysique. Et donc, une affirmation dont il constate le plein épanouissement au XXe siècle via l'essor de la société de consommation, mais tout aussi bien via le développement des régimes communistes qui plaçaient au centre de leur système le culte du travailleur. La vie ordinaire, je ne conteste pas l'affirmation de Taylor qui dit que cette vie-là est digne et que ce phénomène-là est en lui-même porteur de grandes qualités. On ne saurait aujourd'hui renoncer à la dignité conférée au travail, à la dignité conférée à la famille, même à la dignité conférée à tout ce qui relève de la vie démocratique, etc. Par contre, on peut se demander si cette vie ordinaire n'est pas en train de devenir un horizon indépassable. Alors, vous nous dites que la vie ordinaire est la condition des modernes d'une certaine manière. Ça se diffuse dans toute société. Donc, une existence, vous ajoutez la dimension de consommation, donc la part de joie, la part de transcendance dans l'existence et vient par la consommation paradoxalement. Mais vous nous ajoutez qu'au Québec, c'est vrai partout, mais c'est particulièrement vrai au Québec que ce culte de la vie ordinaire ici est peut-être inscrit dans l'ADN national, disons ça ainsi. Alors, comment expliquer le fait que la société québécoise soit particulièrement à l'aise ou vouée à cette vie ordinaire? Comment, autrement dit, expliquer la voie québécoise vers la vie ordinaire? Oui. Alors, effectivement, la première, vous avez très bien saisi la nuance. Je ne suis pas en train d'affirmer que, par exemple, le Québec serait le pays de la vie ordinaire par opposition à toutes les autres sociétés. Ce phénomène est effectivement un phénomène occidental. Toutes les sociétés sont aux prises avec les mêmes tendances, les mêmes forces. Cependant, dans les autres sociétés que moi, je connais, je n'en connais pas tant que cela, mais les États-Unis, la France, quelques autres sociétés européennes, je remarque qu'il y a encore des pôles de résistance assez forts à ce triomphe de la vie ordinaire ou à cette affirmation qui m'apparaît aujourd'hui plus qu'une affirmation, qui m'apparaît un triomphe. Maintenant, pourquoi le Québec plus que les autres? En fait, j'emploie dans mon livre la formule que le Québec illustre de manière exemplaire ce phénomène. Je pense que cela tient à des facteurs historiques. Cela tient à une certaine sensibilité, sans doute aussi à des éléments que, comment dire, l'imagination, le hasard ont contribué à développer. Très certainement, en tout cas, ce qui m'apparaît clair, c'est que quand je parle de la vie ordinaire et quand je reviens à Taylor, on peut reconnaître dans cette vie-là la mémoire ou la présence du tiers-État. Si on reprend les grandes catégories qui remontent au Moyen-Âge, les grandes catégories, il y avait le tiers-État, donc ceux qui travaillent, ceux qui prient, les oratorès, donc le clergé, et il y avait ceux qui combattent l'aristocratie. Pour moi, au Québec, la société québécoise, et si on peut faire remonter cela à ce que j'appellerais sa refondation lors de la conquête, c'est une société qui a été étêtée. Étêtée, j'entends par là qu'elle a perdu toute son élite. Son élite, quand les Anglais sont arrivés, et à cet égard, on aurait tort de penser qu'en soi, cet événement-là n'est pas, à une certaine échelle, une forme de traumatisme. Ah, mais c'est ce que disaient les historiens de l'École de Montréal pendant longtemps, d'ailleurs. Voilà, imaginons qu'aujourd'hui, on perde toute notre élite intellectuelle, politique, qui serait remplacée par une élite étrangère. Bon, alors, cette élite politique, cette élite religieuse, donc le haut clergé, cette élite, même économique, parce que les grands marchands français repartent, et même ceux qui sont des produits, disons, ou qui ont eu les Français qui avaient, qui étaient peut-être des Canadiens, mais qui avaient des liens forts avec l'élite française, sont tous repartis. Bref, le Québec, la société québécoise, ou canadienne à l'époque, a dû se reconstituer par la base, c'est-à-dire par que la nouvelle élite qui, éventuellement, va s'affirmer avec le 19e siècle, c'est une élite qui est issue, qui a des origines modestes, et parfois très modestes, c'est une élite qui est petite bourgeoise, et qui, par le fait même, est une élite qui est attachée à la vie ordinaire, et qui même va, je crois, il y a sans doute des exceptions, mais va, je crois, pendant longtemps, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, craindre toujours de renier ses origines, c'est-à-dire d'être vu comme s'étant détaché de la souche commune. Et donc, la vie ordinaire s'affirme au Québec, précisément sur cette base-là, c'est que même l'élite québécoise, si on peut appeler une élite, l'élite qui est actuellement là, et je pense qu'elle existe, cette élite se distingue par son refus de la distinction. Vous nous dites très justement, parlant à la fois des écrivains et des politiques, ou des intellectuels, lorsqu'ils sont dans l'espace public, ils doivent régulièrement donner des gages d'appartenance, non seulement au commun, c'est-à-dire au commun au sens large, de la communauté politique, mais donner des gages d'appartenance au monde ordinaire. Donc, je donne un exemple, vous nous dites, l'écrivain ou l'intellectuel peut, probablement que dans sa vie, il place son art, ou sa vie intellectuelle, sa philosophie, au cœur de son existence, mais il doit faire comprendre au commun et mortel que fondamentalement, ce n'est pas essentiel qu'au cœur de sa vie, il y a les tâches de tous les jours, et aussi, il y a cette chose, mais que ça ne dérange pas trop, et on ne vous en parlera pas trop si ça vous embête d'une manière ou de l'autre. Autrement dit, même les activités les plus élevées, pourrait-on dire, dans une société qui aura un sens minimal, la hiérarchie, doivent être déportées dans les marges et traitées à la manière d'activités secondaires qui ne doivent jamais prendre trop de place. Est-ce que c'est une description correcte, par exemple, de la vie intellectuelle et artistique dans le pays ordinaire du Québec? Oui, je pense que oui. Je dirais, hélas. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Oui, ça ne veut pas dire que c'est toujours, que c'est systématiquement le cas, mais disons que c'est une tendance très forte. Il faut, quand vous êtes un grand philosophe, il faut, quand vous êtes un écrivain d'une certaine envergure, il faut, quand vous êtes un politicien qui avait un projet et pas seulement un politicien qui gère à la petite semaine, il faut que vous fassiez constamment la preuve de votre appartenance à la vie ordinaire, que vous fassiez constamment la preuve qu'au fond, vous êtes un homme ou une femme comme les autres, que vous aimez le hockey, que vous aimez le hip-hop ou que vous aimez, vous faites des sauces spaghetti extraordinaires. Bref, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de vos idées, que vos idées ne seront pas entendues, mais c'est, parce que ce serait exagéré, par exemple, de dire... Mais pour être entendu, il faut d'abord donner le gage d'appartenance... Voilà, il faut faire une preuve. Mais ça, c'est une nuance importante. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, je n'emploie pas dans mon livre le terme d'anti-intellectuel. Nous ne sommes pas... La société québécoise n'est pas anti-intellectuelle, mais disons qu'elle exige de ses intellectuels qu'ils fassent constamment une démonstration de leur... leur ordinaire-té, si je peux dire, ce terme. Oui, oui, oui. Je me permets de déplacer le propos sur la vie politique. Oui. Un homme qui n'est pas nécessairement qui n'est pas au cœur de votre réflexion, mais qui me semble exemplifier très bien votre propos, c'est Jacques Parizeau. Oui. C'est-à-dire, on a toujours reproché à Parizeau, d'une manière ou de l'autre, d'être, chez les politiques, d'être... de ne pas se plier aux usages communs des Québécois, d'incarner, ne serait-ce que par sa naissance une certaine appartenance bourgeoise, de ne pas renier non plus cette appartenance bourgeoise et ne pas chercher à donner l'impression qu'il n'en était pas et on lui reprochait d'une certaine manière d'incarner, donc une manière d'être au Québec, une manière d'être Québécois qui n'était pas celle du commun des Québécois. Oui. Et je mets ça en lien avec la question de la souveraineté. Vous noterez que souvent, parce que la question de l'indépendance est souvent présente dans votre livre, souvent, l'indépendance, on va la justifier en disant mais ça va changer la vie dans les CHSLD, ça va changer la qualité des routes, ça va changer... Un bain par semaine. Il va y avoir plus de bains dans un Québec souverain, il va y avoir... Mais toute la dimension, la liberté politique, le régime, le destin d'exception d'un peuple francophone dans l'Amérique, ça c'est présenté comme d'une forme de lyrisme exagéré qui est seulement bon pour les militants de base qui aiment se faire chanter des chansons. Est-ce que ça décrit ou est-ce que le prisme de la vie ordinaire permet de comprendre aussi quelquefois ce prosaïsme exagéré du souverainisme québécois? Oui, je dirais, mais ça, c'est un problème qui même pour moi, j'ai pris du temps à comprendre cela. C'est-à-dire, alors un des auteurs qui m'a le plus éclairé sur cette question, c'est Daniel Jacques, son livre La fatigue politique du Québec français, qui pour moi est un livre important. C'est un... Alors Jacques dit bien que... Enfin, c'est ce qui le frappe, lui, c'est que dans les années 60, quand le projet de souveraineté ou l'indépendance se dessine, et particulièrement, c'est le cas chez les intellectuels, ce projet-là est toujours mis au service d'une cause qui n'est pas d'abord politique. Ça ne veut pas dire que les causes mobilisées ne sont pas valables. Par exemple, protéger l'identité québécoise, protéger la langue, assurer la continuité ou la perpétuité, disons, d'une présence française, tout ça est très valable, bien sûr. Et puis, on peut aussi dire qu'on peut faire la souveraineté pour des raisons historiques, quoique là, il y a un petit danger parfois de tomber dans le ressentiment. Mais ce qui est frappant, en tout cas, c'est que la dimension proprement politique, donc de dire, par exemple, nous voulons faire la souveraineté parce que nous voulons plus de pouvoir, que nous voulons la maîtrise de notre destin, ce qui, au fond, est la raison fondamentale pour laquelle on fait la souveraineté, peu importe où on se trouve, ces raisons-là ne semblent pas suffisantes et même ces raisons-là ne semblent pas en elles-mêmes particulièrement convaincantes. Il ne semble pas y avoir au Québec un grand appétit pour la pensée, pour la pensée politique, pour le politique au sens le plus noble. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on se dit, c'est qu'on va faire la souveraineté, mais en gros, on va garder le même système, on va garder les mêmes institutions. C'est la fameuse promesse de dire, on va la faire, mais ça ne changera rien. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Alors que précisément, faire la souveraineté, c'est parce qu'au fond, on souhaite un changement. Mon livre n'est pas un livre, ce n'est pas un plaidoyer pour la souveraineté, ce n'est pas un... Mais c'est vrai que cette question-là... Ça le traverse, me semble-t-il. Ça le traverse. Je me permets de vous couper ici. Ça le traverse parce que j'ai l'impression que même si ce n'est pas le thème, la souveraineté, ça a été, au cours des 50 dernières années, la possibilité de faire surgir le politique, la possibilité de transcender une existence strictement dans la répétition quotidienne. Et de ce point de vue, c'est comme le... J'ai eu l'impression, en vous disant, que c'était une lumière... La question de l'indépendance éclairait par contraste ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Oui. Dans le sens, vous avez raison, ça traverse le livre et ça ne peut pas faire autrement parce que dans la culture, la société québécoise, c'est peut-être un des projets qui ont été les plus porteurs de promesses. La souveraineté, au fond, elle participe d'un idéal, d'une constellation d'idéaux qui relève des idéaux, ce qu'on appelle les idéaux de la participation, c'est-à-dire ces projets où on s'investit dans la conduite, dans le dessin, dans la définition des grandes... des grandes... de la grande structure, de la grande... du macro, de ce qui, au fond, n'est peut-être pas structurant à l'échelle du quotidien. Et c'est à mon sens-là qu'on a un problème, c'est-à-dire que la souveraineté ne s'intéresse pas au deuxième bain par semaine. C'est pas que c'est pas important, le deuxième bain par semaine, mais ça ne relève pas de cela. La souveraineté relève du domaine de la constitution d'un État et, en ce sens-là, oui, c'est peut-être l'une des voies d'accès à ce que j'appellerais la vie extraordinaire. Il y en a d'autres, mais très certainement, dans le domaine, dans le champ politique et social et culturel, ça a été, dans les 50 dernières années, l'une des voies privilégiées d'accès. Et je m'inquiète, je m'inquiète, oui, certainement, de voir ce projet-là battre de l'aile, mais ce qui m'inquiète, surtout, c'est de voir par quoi un tel projet pourrait être remplacé. Qu'irais-tu mettre à la place? Pour moi, c'est la question, c'est-à-dire, oui, je me méfie de l'espèce d'acharnement, presque un acharnement un peu malsain avec lequel on se moque à répétition, par exemple, du PQ, et Dieu sait que parfois il mérite ses moqueries et ses critiques, mais je me méfie de ce qu'on va mettre à la place. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Je me le demande très sincèrement. Je vous souviens d'une hypothèse. Dans le 19e siècle canadien-français, on est quelques-uns à avoir avancé cette thèse au fil du temps, Éric Bédard vient de le refaire dans son dernier livre, c'est lorsque, appelons ça l'extraordinaire possible, pour reprendre votre vocabulaire, sur des robes, eh bien l'extraordinaire impossible s'impose à nous, donc ce qu'on appelle le messianisme compensatoire. Donc après les rébellions, c'était la tentation, le réveil religieux, la prétention à civiliser, évangéliser l'Amérique et ainsi de suite au grand complet. Peut-être que depuis 1995, c'est l'idée d'être la société exemplaire, modèle, remarquable à l'échelle du monde la plus progressiste, la plus généreuse, la plus ci, la plus ça. Est-ce que c'est pas traverser une forme d'oubli du politique dans les circonstances? C'est-à-dire, à défaut d'accomplir l'indépendance, cette volonté d'avoir notre part de transcendance politique, on la jette dans des projets finalement désincarnés? Je suis pas certain de partager votre lecture des 20 dernières années sur ce plan. Certainement, il y a au Québec une intention manifeste de... Il y a même une fierté à revendiquer ce qu'on appelle le modèle québécois, mais en même temps, dans la politique réelle... C'est le prosaïsme le plus aplati. Voilà, dans la politique réelle, donc appliquée, nous sommes dans une gestion à la petite semaine, dans une austérité qui est, disons, périodique. On revient à peu près à tous les débuts de mandat. Les partis politiques reprennent le même refrain. Et cela depuis Lucien Bouchard, qui, après avoir été le porte-étendard le plus admirable, peut-être, ou enfin, un des plus exemplaires du projet souverainiste, s'est tourné du côté de la rationalisation. Et donc, c'est un peu paradoxal la situation actuelle. C'est que, oui, il y a, je dirais, il y a peut-être deux tentations. Il y a peut-être celle, effectivement, d'être une société exemplaire au plan social, moral, etc. Mais il y a aussi une tentation d'être les champions de la vie ordinaire, c'est-à-dire, par exemple, les champions de la gestion des affaires, puis, bon, les champions du commerce. Et c'est pour ça qu'on veut tant apprendre désespérément l'anglais, qu'on veut tant qu'on est tenté par la CAQ aussi, qui est une partie qui incarne beaucoup plus ce projet-là que celui d'une affirmation, comment dire, d'une mise en valeur du progrès au nombre social. Donc, il y a ces deux visions-là, mais qui me semblent toutes deux assez dépourvues. Dépourvues. De politique. Très peu, ouais. Il y a quelque chose qui est très présent dans votre livre, me semble-t-il, et c'est qu'on a pu repérer, je crois, dans la pensée québécoise, ces temps-ci, il y a un constat qui émerge, je pense, dans des livres comme Voir le monde avec un chapeau de Carl Bergeron ou les trois derniers livres de Christian Saint-Germain, donc dernier n'être colonisés en Amérique, et c'est un constat qui est aussi présent dans votre livre, le constat suivant, nous avions cru, avec la Révolution tranquille, nous délivrer de certains atavismes liés à l'histoire québécoise. Nous étions délivrés de la conquête, on était délivrés de la survivance, on était délivrés d'une espèce de... Je ne vais pas amener pour un petit pain, la formule est exagérée dans les circonstances, mais nous étions délivrés finalement de la part tragique de l'histoire québécoise. Et ce que vous nous dites à certains moments dans le livre, c'est que ce pourrait-il que ce passé nous habite toujours? Vous avez évoqué la figure de la conquête tantôt. Ce pourrait-il que la conquête ne soit pas quelque chose qui est simplement qui appartienne au lointain passé québécois qui a un simple intérêt historiographique? Ce pourrait-il que la conquête, que les Patriotes, que l'épisode d'Honoré Mercier, que j'ajouterais un épisode, l'exode des Canadiens français aux États-Unis, vous nous dites finalement le vieux passé québécois habite toujours le présent québécois, mais nous ne le voyons plus. Autrement dit, soit la... Il y a deux lectures possibles soit la Révolution tranquille a été une mystification, soit elle a échoué. Mais dans les deux cas possibles, finalement, cette vieille condition québécoise que nous ne percevons plus nous définit encore. Est-ce que je comprends bien votre pensée en disant que cette histoire nous pénètre encore de toutes les manières possibles, bien que nous ne soyons plus capables de la percevoir comme telle? Si on admet l'hypothèse qui me semble assez largement admise, que la société québécoise n'est pas une société qui se distingue par le changement, et la rupture, mais qui est plutôt une société de continuité, on ne peut pas faire autrement que de penser que certains traits demeurent ataviquement les mêmes. D'ailleurs, vous avez employé le mot atavisme, et pour moi, c'est le titre d'un remarquable recueil de nouvelles de Raymond Bocque, Maxime Raymond Bocque, qui, pour moi, je ne pense pas que c'était l'intention nécessairement de... Je ne suis pas sûr que son livre voulait absolument faire la cartographie ou le portrait robot de la société actuelle, mais il me semble que ce mot-là est particulièrement bien choisi pour définir l'imaginaire québécois en particulier. C'est-à-dire l'idée, au fond, que bien des traits... Le Québécois se distingue par une sorte de permanence. Ce mot-là, d'ailleurs, la permanence tranquille, c'est une expression que va de bonheur lui-même employer. Il y a aussi un autre livre, et puis là, je suis un peu fâché parce que j'oublie le nom... Jonathan Livernois? Non, le nom de l'autre... Oui, Ben, Livernois qui a fait un livre un peu à partir de cette hypothèse, très intéressant aussi. Je pense à un livre qui s'intitule Nouvelles obscurités. livre paru chez Delbusso. À ma grande honte, je n'arrive plus à retrouver le nom, mais ça, c'est tout à fait moi. J'oublie les noms. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que cette hypothèse de... C'est-à-dire... La question, c'est est-ce la même noirceur, par exemple, ou est-ce une noirceur différente? Vous avez un passage... J'ignore si nous sommes prêts à admettre que bien des traits que nous associons à un passé révolu sont encore pleinement opérants, que la noirceur, mais c'est pas entièrement dissipé, ou alors qu'une nouvelle noirceur a remplacé l'ancienne qui nous guette toujours. Et là, j'ai marqué dans les marges Saint-Germain, Saint-Germain, qui lui parle de notre toute nouvelle noirceur. Alors, autrement dit, c'est pas la pure reproduction du même. Le Québec d'aujourd'hui n'est pas celui de 1952, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un même... Si je vous comprends bien, l'émancipation, d'une certaine manière, soit a échoué, soit n'a jamais vraiment eu lieu. Et dans ce cas-là, ce qui est assez fascinant dans votre livre, c'est de retracer ces permanences invisibles, mais qui créent une situation de grand écart. C'est-à-dire, les Québécois, aujourd'hui, se croient absolument émancipés et sont fermés à l'idée de se faire dire qu'ils sont encore porteurs de ce passé exagérément pesant qui peut-être les détermine plus qu'ils ne le voudraient. C'est sans doute la part la moins recevable de mon livre, ou en tout cas la plus difficile à admettre. Je... Ça me fait penser aussi à une analyse que Benoît Mélenchon avait faite du discours de Philippe Couillard. Son discours... Alors, Benoît Mélenchon, qui est surtout un analyste de la langue, enfin, un observateur de la langue, l'oreille tendue, et qui avait remarqué un glissement entre les arguments présentés par un Jean Charest pour faire l'austérité, j'allais dire faire la souveraineté qu'il y a l'absurde, et Couillard. Le glissement était le suivant. Il notait que chez Charest, les arguments étaient des arguments technocratiques, des arguments administratifs, alors que chez Couillard, on observait une moralisation du discours. C'est-à-dire que là, il fallait faire la souver... Mon Dieu, encore le lapsus. Il fallait faire l'austérité, il fallait réduire l'État, il fallait, bon, redresser les finances publiques pour des raisons morales, et que donc, ceux qui s'opposaient à ce projet-là se retrouvaient du côté d'un camp de l'irresponsabilité morale, de l'inconscience, alors que lui, au contraire, voulait le grand bien. Alors, oui, cette moralisation du discours, qui n'est pas seulement d'ailleurs de ce côté, mais qui est aussi très présent, en fait, on a, c'est difficile à admettre peut-être, mais encore aujourd'hui, au Québec, parfois, on a l'impression d'avoir nos petits curés qui donnent des bons points à ceux qui, idéologiquement, sont du bon côté, et au contraire, décerne le bonnet d'âne à celui qui a eu le malheur de prononcer des mots qui ne sont pas permis. Alors, ça, pour moi, ça, c'est un des traits qui est très... qui marque une continuité. L'espèce d'unanimisme qui n'est pas total, mais qui fait en sorte, par exemple, que dans toutes les émissions ou les émissions de télé ou de radio, télé, moi, enfin, ou de radio, où il y aurait la possibilité d'un débat, d'un débat, donc, c'est-à-dire, la présence de positions fortes, de désaccords forts et significatifs, ces émissions-là virent toujours à la fête de famille, c'est-à-dire, où, finalement, à la fin, on est tous d'accord, on prend un verre de vin, on rigole, on s'embrasse, et où, finalement, tous les désaccords qui sont pourtant réels, parce que ça, c'est très important, il y a une nuance à faire, la société québécoise n'est pas une société unanimiste, c'est une société où il y a des courants forts et des camps qui s'opposent et des tendances politiques et des tendances sociales qui s'opposent, mais qui, dans le discours public, sont constamment ravalées ou neutralisées, neutralisées, pour autant, bien sûr, qu'on leur donne une place, parce que, bien sûr, dans certains lieux, l'unanimité est accablante. Il nous reste une minute trente avant la pause, je me permets de vous lancer juste sur cette question, vous le suggérez dans l'ouvrage, l'humour, on y reviendra après la pause, mais il y a une place exceptionnelle dans la société québécoise, est-ce que, de ce point de vue, on ne peut pas voir dans l'humour une forme de régulateur des tensions sociales au Québec, c'est-à-dire, on a décidé d'aplanir les conflits toujours avec une bonne blague et le rire est finalement, en général, c'est plus agréable de rire que de pleurer, mais sur le fond des choses, ça sert aussi à neutraliser les conflits politiques et à transformer tout ça sous le signe de la comédie d'une manière ou de l'autre. Alors, vous avez raison, pour moi, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, l'humour occupe au Québec une place démesurée. Démesurée, en tout cas, si on la compare à d'autres sociétés. Ce n'est pas pour dire qu'ailleurs, il n'y a pas de l'humour, qui n'a pas des humoristes très populaires et aussi très riches, mais il est frappant au Québec de constater la place grandissante, y compris dans des lieux qu'on pourrait juger sérieux ou dans des contextes où on pourrait juger d'emblée plus sérieux la place prépondérante des humoristes. Je pense que, alors oui, l'humour, le rire, est une occasion d'aplanir et de ravaler ou d'abolir les différences, mais on oublie une dimension d'humour qui est une dimension de violence et c'est-à-dire pendant très longtemps, les penseurs, depuis l'Antiquité jusqu'à au moins Hobbes et même Baudelaire, le rire était le signe d'une supériorité et c'est en cela que Baudelaire le considérait comme satanique. Or, cette dimension du rire comme moyen d'exercer une forme de violence symbolique, cette dimension me paraît totalement occultée. est-ce qu'on peut dire que l'humour abolit ou neutralise les débats politiques? Je dirais plutôt que l'humour contribue à les ignorer ou à les marginaliser. Je ne vois pas au Québec actuellement d'humoristes politiques, enfin très peu, il y en a peut-être un ou deux dans les marges, d'humoristes qui auraient ce rôle de vraiment nous faire réfléchir à des enjeux politiques très peu. On se cantonne dans les beaux malaises et le commentaire sur les détails les plus insignifiants. Alors nous revenons après la pause dans quelques instants avec Mathieu Bélil pour cette discussion autour de son livre Bienvenue au Pays de la vie ordinaire à l'émission La vie des idées. Alors chers amis, nous sommes de retour à La vie des idées pour la deuxième partie de cette émission consacrée au livre Bienvenue au Pays de la vie ordinaire de Mathieu Bélil que nous avons avec nous en studio. Alors Mathieu Bélil, il y a un chapitre très important, une partie en fait très importante dans votre livre qui parle du rapport des Québécois aux livres en général, aux livres au singulier et au pluriel pourrait-on dire. Vous racontez votre expérience au moment de vos études comme libraire dans une librairie qui est une forme de temple singulier de la vie de l'esprit à Montréal. Vous parlez de l'importance que vous accordez aux livres vous-même pour différentes raisons qui plongent même dans votre vie familiale. Il y a, cela dit, vous notez avec tristesse que les livres sont toujours à la périphérie de la culture au Québec d'une certaine manière. C'est-à-dire, un livre n'est rarement un événement intellectuel ou politique ou culturel. ça peut être un événement dans le milieu littéraire qui n'est pas un milieu négligeable. Ça peut être un événement dans le milieu intellectuel qui débat de ces questions-là. Mais il est assez rare qu'un livre traverse véritablement de l'autre côté de la vie publique dans la discussion de ceux qui ne sont pas déjà des lecteurs consacrés, autoproclamés d'une manière ou de l'autre. On peut le voir dans l'absence d'émissions consacrées aux livres ou à la vie des idées sans mauvais jeu de mots ou à la radio souvent, à la télévision plus encore. Alors, la question que je vous pose ici, vous vous en doutez bien, c'est comment expliquer ce rapport trouble aux livres dans la culture québécoise? Comment se fait-il, autrement dit, que le livre demeure au marge de notre culture, que la littérature et plus largement la vie intellectuelle soient finalement à la périphérie de la culture québécoise? Vous avez évoqué tantôt la question des lointaines origines de la vie ordinaire dans la société québécoise, mais aujourd'hui, comment pensez-vous le traitement réservé à la vie de l'esprit dans l'espace public? Alors, ce que je commencerais par dire, c'est que la culture québécoise n'est pas une culture qui se constitue contre les livres ou sans les livres. Les livres occupent une place. En vous écoutant parler ou évoquer la rareté, enfin, l'absence de livres qui auraient marqué ou qui auraient percé dans l'espace public, je pensais aux insolences du frère Untel, qui est peut-être une des rares occasions où un livre, bon, qui était quand même un livre qui s'adressait à un public large, mais c'est un livre qui a percé. Mais c'est très, très rare et puis ça tient souvent à des contextes historiques très particuliers. bon, alors, j'ai dit que la culture québécoise ne se définit pas ou ne se constitue pas contre les livres, mais elle est très certainement habitée par la tentation de se passer des livres. quand je dis habitée par la tentation de se passer des livres, je ne parle pas ici des, je ne voudrais pas que des littéraires ou des intellectuels prennent le téléphone ou s'emparent de Facebook et disent, ah, quelle stupidité de penser que nous n'aimons pas les livres. Je ne parle pas ici des quelques littéraires et intellectuels, je parle ici de la vaste majorité de la société québécoise émets aussi d'une certaine élite médiatique. Pourquoi? Parce que je pense que les livres ou le livre, c'est par définition l'expression la plus forte de la culture, la culture dans ce qu'elle a de plus exigeant, que le livre, c'est par définition le lieu qui, quand le livre, comment dire, quand on est en face d'un grand livre, d'un livre important, on est devant un appel au dépassement, ce qui, pour moi, demeure le sens fondamental à donner au mot culture. Il y a plein de sens à donner sociologiquement, il y a d'autres exceptions, mais pour moi, la culture, c'est ça, c'est l'appel au dépassement. Or, l'appel au dépassement, ça signifie concrètement de quitter ce qu'on pourrait appeler l'état de nature ou de quitter, en tout cas, d'une certaine manière ce qui relève de l'appel de la nature, donc de ce qui relève du naturel, de ce qui relève de ce que nous, on considère au Québec comme le domaine de l'authenticité, des vraies affaires, de la spontanéité, etc., pour entrer dans le monde de la connaissance, c'est-à-dire d'entrer dans un lieu où nous risquons d'être interpellés et plus encore même de vivre une forme de transformation. c'est-à-dire que le livre, les livres sont là pas seulement pour nous raconter ce que nous connaissons déjà, ils ne sont pas là simplement pour refléter ce que nous sommes, ils sont aussi là pour, d'une certaine manière, nous transformer, nous amener ailleurs, nous appeler à autre chose, nous amener à entrer dans le lieu de la défamiliarisation, d'une existence transfigurée. Oui, j'ai l'impression quand vous parlez et quand je vous ai lu sur cette question, j'avais l'écho de ma lecture de L'âme des armées d'Anne Bloom qui disait, parce que c'est un livre qui a eu son écho en son temps et Bloom nous disait une chose essentielle, il nous disait ceux qui arrivent à l'université ne sont pas là pour pouvoir confirmer d'une manière ou de l'autre leurs préjugés en guillemets quels qu'ils soient mais pour s'arracher à certains égards, pas complètement, pas affectivement, mais s'arracher au monde premier et les significations qui étaient leurs pour rencontrer des esprits si supérieurs qu'il transformera leur existence au contact des livres, des grandes oeuvres, que ce soit en philosophie, en littérature, en histoire et ainsi de suite. Or, je ne suis pas certain qu'on porte encore cette définition de l'université ici d'une manière ou d'autre. Là, évidemment, Alan Bloom assume totalement et sans aucun complexe son élitisme. Il n'est pas très québécois. C'est un grand aristocrate de l'esprit et moi, je n'en plorais pas nécessairement un tel vocabulaire et c'est probablement un peu à cause de ma québiscitude que j'assume néanmoins. Ceci dit, il n'a pas entièrement... Il a raison sur un point, c'est que... Bon, l'université, pour moi, n'est pas nécessairement la cible première, quoique je suis toujours frappé de voir dans certaines universités les étudiants qui vont presque décider des contenus ou se prononcer. Oui, puis une culture quelquefois d'extraits de texte et de PowerPoint et ainsi de suite. L'idée de faire lire un livre quelquefois audacieuse à l'université. Je crois que des gens qui sont passés par là, soit en y enseignant ou en étudiant, ont constaté qu'un professeur qui veut faire lire un livre quelquefois, et je ne veux pas vous dire faire dire du mal de l'université, je m'en charge par moi-même, mais qui veulent faire lire un livre, il se peut que ce soit mal pris. C'est-à-dire, on n'est quand même pas ici pour se farcir de la littérature. Ça, c'est pas mon expérience de l'université. Moi, j'ai été dans des... J'ai été étudiant... Bon, j'ai été étudiant à l'UQAM. En littérature. J'ai été étudiant en littérature à l'UQAM et ensuite à McGill et bon, ailleurs. Et j'ai jamais vécu ça. J'imagine que ça existe. Mais sans doute dans d'autres domaines que le domaine littéraire, justement. Mais en tout cas, pour revenir au... À la question de la transfiguration par la lecture. Par la lecture. Certainement que... En tout cas, on a de la peine à accepter ou à accueillir dans l'espace public des livres, des thèses fortes. Et des thèses fortes, c'est des thèses qui ont besoin d'être commentées, discutées, débattues, qui peuvent même être attaquées. Mais on a de la peine à les accueillir comme si on craignait une... On craignait quelque chose. On craignait... Comme si, au fond, le livre était encore dans une certaine manière porteur d'un danger. Alors, on parle pas aujourd'hui de mauvaise lecture, comme on le faisait jadis. Mais parfois, dans le vocabulaire, c'est pas si loin. Au Québec, c'est-à-dire au Québec, les plus belles expériences, les plus fortes, les plus vraies, sont celles qui se passent de mots, celles qui se passent des livres... Dans la nature, dans la contemplation. Voilà. Lorsqu'on s'immerge dans la nature, là, tout est là. Oui. Mais parce que l'authenticité, elle se trouve dans la nature. Oui. Et là, c'est important de signaler, je méprise pas ça. Évidemment. Je méprise pas ça. Et là, je suis pas en train d'essayer de donner mes propres gages de ordinaire. Non, 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 non. Dans votre livre, il y a rien de mépris là-dedans. Il y a aucun mépris à ça. C'est ça. Le livre n'est pas un réquisitoire contre la vie ordinaire, n'est pas un réquisitoire. Mais cependant, pour moi, il reste que la culture littéraire et la culture des livres demeurent encore une culture ou est une culture qui, je trouve, encore mal assimilée. Et je prends pour exemple le fait que très souvent dans l'espace public, dans les médias en particulier, on confie à quiconque sauf un littéraire la charge de parler de livres. Et là, par là, je peux pas défendre simplement ma petite gang d'écrivains. Peut-être que ça donne cette impression-là, mais c'est pas ça le but. Mais c'est de dire que c'est quand même surprenant qu'on demande à un journaliste, qu'on demande à un comédien, qu'on demande à un politicien, qu'on demande à un communicateur, qu'on demande qu'on demande à quiconque, sauf à quelqu'un qui fréquente les livres et qui a la culture pour en parler ou qu'on lui demande de parler de livres. On demande à tout. Comme si on craignait, au fond, je sais pas, moi, j'arrive pas trop à comprendre, mais peut-être une sorte de distance trop grande. Vous suggérez une piste en disant, dans ce chapitre, vous nous dites qu'on se méfie des livres qui présupposent que le lecteur ait une certaine culture pour qu'il comprenne le livre. Le livre doit être immédiatement accessible. Et de ce point de vue, que le livre soit présenté dans l'espace public, non pas par un écrivain ou un critique littéraire ou un intellectuel, mais soit présenté par je ne sais quel comédien, je ne sais quel animateur, je ne sais quel humoriste, c'est un gage du fait que n'importe qui peut s'en emparer. Oui, et donc, effectivement, un bon livre est un livre accessible et c'est un livre qui, comme il est tellement accessible, il a peu de chances de nous apprendre quelque chose, malheureusement. Le problème de cette situation-là, c'est sans doute qu'on a parfois, je pense qu'on, enfin, permettez-moi de recommencer, j'ai l'impression que parfois on sous-estime le public. Oui, bien sûr. Le Québec, malgré tout ce qu'on pourrait dire à propos de son retard de ceci puis son manque ou son retard d'alphabétisation ou ses difficultés de ci, de cela, le Québec devient une société éduquée, très éduquée et je pense que parfois on sous-estime le public, on sous-estime sa capacité à comprendre, à apprécier des discours qui sont relevés. Il ne s'agit pas et pour moi, c'est qu'il y a là, j'hésitais tout à l'heure parce que j'ai toutes sortes de pistes qui me viennent et pour moi, il y a là une sorte de confusion de malentendu durable comme quoi chercher le meilleur, c'est vouloir ou se présenter comme snob. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a comme une confusion entre chercher l'excellence et être snob. C'est-à-dire que, alors que ce n'est pas ça du tout, il n'est pas question de snobisme, l'excellence ou la recherche du meilleur, c'est une recherche qui est légitime, qui est fondamentale et qui, dans tous les domaines de notre vie, est présente. Cette recherche est présente. Pourquoi tout à coup, quand il est question d'idées, quand il est question de littérature, quand il est question de... Pourquoi tout à coup, il faut toujours rabaisser, aplanir, rendre accessible? Pour moi, il y a là une incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi. Je me permets de reprendre votre terme en vous en proposant l'autre. Vous dites la recherche de l'excellence. Je crois qu'il y aurait spontanément, au Québec, on serait capable de dire oui, il faudrait même dans tous les domaines de la vie, mais il y a un autre mot que je vous proposerais, c'est la recherche de la singularité. Et ça, qui n'est pas la même chose que l'excellence. Je me permets de la singularité, c'est assumer un destin qui ira peut-être, quelquefois, d'une manière ou de l'autre, contre les marges, pas contre les marges, mais contre les normes, qui impliquent une part de transgression ou à tout le moins de se délivrer des critères généralement reconnus de la respectabilité. La singularité culturelle, intellectuelle ou politique, c'est plus difficile, mais est possible au Québec. Et je vais rattacher à une autre question qui me semble très importante. Le Québec est le pays de la vie ordinaire, très certainement, mais l'être humain étant ce qu'il est, il y a une aspiration ici qui est néanmoins présente, pas dans le cœur de chaque homme, mais dans le cœur de plusieurs, une aspiration à l'extraordinaire, une aspiration à la transfiguration, une aspiration à la transcendance. Or, si on vous l'est bien, notre culture n'est pas capable de prendre en charge cette aspiration à la transfiguration, cette aspiration à la transcendance. Alors qu'en France, aux États-Unis, ailleurs, il y a dans la culture des mécanismes qui sont là pour prendre en charge cette aspiration à sortir de la vie ordinaire. Alors, vous devinez la suite de ma question? Que se passe-t-il au Québec lorsqu'un jeune homme, lorsqu'une jeune femme est tentée par, je reprends vos mots, la vie extraordinaire, dans la mesure où la culture n'est pas là pour accueillir ça, il n'y a pas de mécanisme de transfiguration présent dans cette culture, dans la mesure où, autrement dit, la vie extraordinaire, elle existe certainement à l'état d'aspiration au Québec, elle peine à se traduire ensuite dans la culture, dans l'ordre symbolique, mais que se passe-t-il alors chez les jeunes hommes, chez les jeunes femmes qui portent cette aspiration à la vie extraordinaire et qui ne trouvent pas de débouchés culturels? Ils se retrouvent bien seuls. Certainement. Ces jeunes hommes, ces jeunes femmes se retrouvent bien seuls. Ou alors, et ça, je pense que c'est pour cela sans doute que la souveraineté est si présente dans mon livre, ils mettent cette aspiration à l'extraordinaire au service du groupe. S'il y a une seule souveraineté qui s'est affirmée dans l'histoire du Québec, c'est la souveraineté du groupe. Oui. Et ça, je l'ai observé dans le roman québécois du 19e siècle et même encore d'une bonne partie du 20e siècle, c'est l'idée qu'éventuellement le personnage romanesque qui a tenté peut-être, alors qu'il tente de s'affirmer individuellement, se trouve soit écarté, alors typiquement, il s'en va aux États-Unis puis on ne le revoit plus, soit... Il va finir en Europe comme Crébasi. C'est ça. Oui, c'est ça, en se disant que personne ne veut de lui et que son pays n'a rien à faire de son oeuvre, ou bien il se met au service du groupe, comme Jean Rivard, par exemple, le héros qui fonde un village et qui est justement un grand lecteur, qui est un grand... Et qui... Alors, et cette aspiration à l'extraordinaire, par exemple, on la retrouve chez des individus, des personnages publics. Pour moi, par exemple, un politicien, un jeune politicien comme Gabriel Nadeau-Dubois incarne une aspiration à l'extraordinaire. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses lectures, c'est quelqu'un qui ne cache pas, qui ne fait pas exprès de parler en sacrant pour essayer de se faire peuple, mais, par ailleurs, c'est quelqu'un qui place son ambition au service du groupe parce que c'est probablement la seule, une des formes les plus acceptables d'aspiration à la vie extraordinaire, ce qui, d'ailleurs, est tout à fait légitime, ce n'est pas un... Bien sûr, mais il y en a moins... Ce qui est très ironique, on parlait tout à l'heure de vouloir mon fergage de son... de son... sa nature moyenne, ça a été de le voir, par exemple, s'excuser d'être allé à l'école privée en montrant que... Et parler passionnément de hockey avec la journée de la presse. C'est ça, c'est ça, parce que ça, c'est très important, parce que vous ne pouvez pas être juste le porteur d'une idée ou d'un idéal, vous devez montrer que vous aimez ça le hockey quand même. Je me souviens d'un article dans la presse où il était au forum, pas au forum, le nouveau forum, je ne sais pas comment on appelle ça, le centre Bell, où il y avait Gramsci dans son sac, mais il commentait je ne sais quel joueur du Canadien qui faisait une mauvaise passe. C'est ça, c'est savoureux. Et je ne pense pas qu'on est le seul endroit sur Terre où ça arrive, bien sûr. Mais disons que c'est particulièrement frappant ici. Mais alors, vous nous dites la singularité, c'est mon vocabulaire, je vous impose des mots, mais elle est possible. Donc on peut la mettre au service de quelque chose et alors elle est légitime. Par exemple, une singularité artistique individuelle. Voilà, une singularité qui serait au service d'elle-même ou alors au service d'une oeuvre. Parce qu'en France, je me permets le contraste parce que c'est une société qui est de même langue que la nôtre. En France, je dirais même qu'une partie de la vie publique est constituée autour de la reconnaissance de la singularité pour le meilleur et pour le pire, très certainement, mais pour le meilleur aussi. Pour le meilleur aussi, c'est-à-dire le sentiment qu'ont certains individus de l'habilité par un destin d'une manière ou de l'autre, de lutter peut-être contre leurs démons d'une manière ou de l'autre, mais d'incarner une singularité jusque physiquement. C'est bête à dire, mais ça compte aussi. Welbeck en est un exemple. On pourrait en trouver quelques autres. Est-ce que cette quête de la singularité est possible ici? L'avez-vous? Vous êtes très familier avec l'histoire littéraire québécoise. Est-ce qu'un Miron, par exemple, a pu porter ça? Ou c'est le poète au service du groupe? Est-ce qu'on trouve quelques aspirations à la singularité qui, à la rigueur, aurait avorté parce qu'elle n'aurait pas été capable de se jouer? Vous nommez Miron, et pour moi, c'est l'incarnation du paradoxe, parce que c'est l'incarnation parfaite du paradoxe. Parce qu'au fond, Miron, c'est une singularité très forte. C'est un personnage dont le récit de vie est un récit tout à fait singulier, mais qui, en même temps, constamment, et je pense qu'il a contribué lui-même à cela, mais il a été aussi récupéré, ou en tout cas, le mot récupéré est peut-être malheureux, mais disons, il a été interprété sous l'angle de l'exemplarité. C'est-à-dire, Miron est un être singulier, il a un destin singulier, mais c'est un destin qui est en même temps parfaitement exemplaire du destin collectif. Et donc, et éventuellement, lui-même a un peu adhéré à cette lecture qui est à la fois un peu le produit de son oeuvre, mais le produit d'une interprétation extérieure, à l'effet qu'effectivement, l'homme Miron ou l'individu Miron, mais il y a des formules très fortes dans l'oeuvre de Miron, à un moment donné, dans Laura Payet, il y a des formules où il dit l'individu Miron est une maladie. Ah oui, j'ai pas le souvenir de cette phrase-là. L'homme Miron est une maladie. Autrement dit, l'individu n'existe pas au Québec d'une certaine manière. C'est très frappant et ça, ça a été montré notamment par la lecture d'Isabelle Donnet dans le roman Sans Aventure. À l'époque, par exemple, où l'époque de la Révolution tranquille, les années 60, qui sont des années de grandes affirmations, il y a plusieurs romanciers qui mettent en scène des individualités fortes. Hubert Aquin dans le prochain épisode. Réjean Ducharme, qui est récemment décédé, des personnages quand même très forts dans l'hiver de force, par exemple. Marie-Claire Blais, nommez-les, Jacques Godbout, des personnages très forts, mais qui ont ceci de paradoxal que leur destin ou la conclusion du récit les amène à quitter la société, à déserter. C'est-à-dire, la figure individuelle, par exemple, pensez au libraire, qui a souvent été le roman de Bessette, qui a souvent été présenté comme une sorte de roman emblématique d'une époque, La grande noirceur, tout ça. Mais à la fin, l'individu Jodoin, Hervé Jodoin, il déserte. Il déserte la librairie, il devient assisté social ou enfin chômeur, puis il calcule qu'il va toucher des chèques qui vont le permettre de vivre. Gal Arnault, ça devient vendeur de hot-dogs. De quoi rêvent André et Nicole Ferron dans l'hiver de force? Ils rêvent de rien faire, de rester chez eux. Donc, c'est autrement dit quelque chose d'être hautement paradoxal, c'est-à-dire qu'au moment où le Québec s'affirme et où on pourrait penser, et je pense que c'est le cas, que collectivement, les libertés individuelles sont plus que jamais reconnues, les personnages romanisques les plus emblématiques sont des personnages qui désertent. Et ce geste de désertion, il est à la fois l'affirmation sans doute la plus forte de l'individualité, parce que c'est un geste, au fond, hautement irresponsable. C'est-à-dire... On s'affranchit des pesanteurs du collectif. Mais on s'affranchit pour ne plus exister. Voyez? On s'affranchit pour être dans un espace où plus personne ne pourra nous voir, où plus personne ne pourra, au fond, être dérangé peut-être par cette individualité forte qui demande à s'exprimer. Vous nous dites, parlant de certains grands chansonniers, Leclerc, Vigneault, n'ont pas eu d'héritier. Est-ce qu'on peut dire que Miron n'a pas eu d'héritier aussi? Est-ce que la quête mironienne d'une existence qui soit... Donc, le paradoxe mironien, donc à la fois quête de la singularité, mais aussi, dans son cas, il y a aussi une dimension militante chez lui qui est uranée, est-ce qu'il y a une tentation de la ressaisie du projet de Miron dans la culture québécoise? Ou encore une fois, parce que je regarde ça, c'est une question qui manifestement m'obsède là-dessus, vous me pardonnerez de vous l'imposer, mais la société québécoise porte en elle-même une aspiration, porte des aspirations à la singularité. Mais une société qui n'est pas capable de les traduire, elle les étouffe, naturellement, ou alors elle les condamne, elle les condamne aux marges, elle les condamne au discrédit social. Et la question qu'on se pose alors, c'est est-ce que le prix à payer pour évoluer dans cette société, c'est finalement de multiplier les gages ou appelons ça la vie ordinaire pour prendre vos mots au conformisme attendu? Est-ce qu'autrement dit, la singularité peut-être québécoise? Pour revenir en tout cas à la question de est-ce que Miron a une descendance une descendance difficile à dire. Certainement, en tout cas, bon, d'abord, les écrivains n'ont pas à être les porteurs de le projet. On n'a pas à les conscrire, mais quelquefois, ils en viennent à incarner quelque chose, presque malgré eux. Voilà, mais Godbout, par exemple, avait dit dans cette formule, je n'ai pas à porter, je n'ai pas à faire le service obligatoire de l'écrivain qui était un peu une allusion au service militaire, porter la ceinture fléchée. Oui, oui, oui. Notre vie est une Saint-Jean-Baptiste perpétuelle. On était dans les années 70 et puis je pense qu'à un certain moment, les écrivains, les artistes ont senti un essoufflement et ont senti peut-être avec le référendum de 80 un certain divorce ou un écart beaucoup plus grand qu'ils ne le pensaient entre leurs aspirations et ceux de la majorité. L'écrivain n'est pas qu'un militant lyrique. Non, voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Les héritiers de... Non, je ne pense pas qu'il y en ait vraiment ou pas clairement, pas du côté des écrivains, en tout cas. aujourd'hui, ce qui domine dans l'espace public, ce sont des humoristes, ce sont des... Même les chanteurs, au fond, ne sont pas si... Mais on l'aise ce soir, il n'y a pas, vous le dites, il n'y a pas de grande classe. pour Leclerc, Vigneault, tant d'autres, on pourrait en ajouter là-dedans. Non, non, effectivement. Non, hélas. Enfin, c'est comme ça. C'est l'évolution de la société. Est-ce qu'on peut dire que c'est un moment avorté? C'est-à-dire le moment d'émancipation des années 60-70, est-ce qu'il portait quelque chose qui a avorté d'une certaine manière? Et aujourd'hui, nous sommes condamnés, je sais que le mot nostalgie n'a pas bonne presse, mais est-ce que nous ne sommes pas condamnés à une part de nostalgie si on veut retrouver dans notre culture des traces de cette vie extraordinaire? Quand j'en parle avec mes étudiants, j'enseigne au collège, au cégep, quand j'en parle avec mes étudiants, qu'on parle des années 60-70, puis que ce soit au Québec, d'ailleurs, ou aux États-Unis, ou ailleurs, il y a toujours une sorte de nostalgie. Je pense que ça tient au fait que, je ne pense jamais dans l'histoire d'Occident, les jeunes ont eu autant de place et donc les jeunes d'aujourd'hui ont forcément une certaine nostalgie. Est-ce que ça a avorté? Ça dépend, parce que si on reprend la lecture de Daniel Jacques, qui dit qu'au fond, le projet souverainiste était d'abord un projet de préservation et d'épanouissement de la culture, bien, on peut dire que dans un sens, c'est réussi sur le plan de l'épanouissement et de l'affirmation, la culture québécoise est une culture dynamique qui produit beaucoup de choses intéressantes. La société québécoise est une société dynamique. Si on pense que la souveraineté est un projet politique, là, oui, c'est un échec. C'est sûr. Il nous reste à peine deux minutes. Je me permets une question finale, non pas sur le signe de l'optimisme, mais sentez-vous, lorsque vous êtes professeur au Collège Jean de Brébeuf, est-ce que, donc une institution d'élite à certains égards, qui s'est voulu comme tel pendant longtemps, ce qui n'est pas un reproche quand j'en parle, est-ce que vous sentez chez vos étudiants, d'une manière ou de l'autre, cet appel à une existence extraordinaire? Est-ce que, ne serait-ce que sous la forme de l'humanitaire, l'humanitaire aventurier ou le désir d'entreprise ou le militantisme, est-ce que vous avez les jeunes au moment où théoriquement il est supposé se passer quelque chose dans leur vie, s'il y a un moment où ils peuvent être appelés par quelque chose comme un souffle romantique, c'est ce moment-là. Est-ce que vous sentez ça chez vos étudiants d'une manière ou de l'autre en une minute, une minute quinze? Oui, je le sens. Oui, je le sens. Évidemment, ça ne prend pas toujours les formes, ça ne prend pas les mêmes formes qu'il y a 30 ou 40 ans, mais oui, bien sûr, ce n'est pas là chez tout le monde, ça c'est normal, il y en a qui ne s'intéressent pas à ça, il y en a qui veulent, j'ai mis des étudiants qui veulent être riches, il y en a qui veulent autre chose, il y en a, bon. Mais oui, oui, je le sens, c'est beaucoup dans l'humanitaire, dans l'écologie, c'est beaucoup dans la reconnaissance des droits, peut-être moins dans les projets qui seraient vraiment d'ordre politique, ou en tout cas, des projets qui peuvent être politiques, mais où la politique est un peu... Évanescent, il n'est pas québécois. Par rapport aux enjeux. Non, ça, ça, c'est pas une question... La dimension québécoise est une dimension qui est... un peu... mise à distance, je dirais. Et ça, il y aurait long à dire là-dessus. Alors, sur ces dernières paroles qui appellent en fait une prochaine émission, où je vous inviterai à nous voir d'autres circonstances, c'était un immense plaisir de vous avoir avec nous, Mathieu Bédille. Un plaisir partagé. Et chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre épisode de La vie des idées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada